Musique A vous David, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation, très chers téléspectateurs de Guelafrique, merci aussi à vous qui êtes scotchés à Paris Instants. Ce matin on parlait de la situation sécuritaire de l'Est et de la République démocratique du Congo, aux poursuites des affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Il nous a été rapporteux que dans les territoires de Routourou, les longs de la semaine passée, des rites affrontements ont été signalés. Monsieur Moïse ce matin, quelle est la suite de ces affrontements qui ont été signalés entre les rebelles du M23 et le hégène résistant Ouazalendo soutenu par le FADC ? Tel que vous l'avez dit, il y a eu en tout cas des affrontements au cours de cette semaine que nous avions enregistrés dans les territoires de Routourou. Nous sommes en train de saluer la bravoure et la détermination qui a caractérisé nos forces armées de défense de sécurité par le SIDF-RDC, accompagnés par les jeunes résistants Ouazalendo, qui sont parvenus à récupérer plusieurs villages dans cette partie de la province du Norkivu. Je voudrais préciser que désormais, le village de Malianga, nous sommes toujours à Routourou, celui de Roussizi, et même la base récupérée par, qui était désormais sous le contrôle des rebelles situés à quelques mètres de Mabenga, est désormais passé sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Une chose qu'il faut saluer, nous sommes donc entrés, en tout cas, d'encourager nos vaillants militaires. Le Ouazalendo aussi a continué à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Déjà que dans les routures où ça promet, nous osons croire que ça sera la même chose de par, effectivement, les Massissis, même à Loubero, parce que vous savez, les rebelles ont encore voulu s'émer terres et désolation dans cette partie de la province. Et c'est au cours, effectivement, de cette même semaine que la même situation a prévalu. Alors, parlant du territoire des routures, comme on en parlait ici aujourd'hui, sous l'emprise des rebelles du M23 depuis plus de 10 ans, M. Moïse Rangui, sur l'échelle de 1 à 10 aujourd'hui, où peut-on situer les rebelles du M23 dans le territoire des routures ? Il faut d'abord préciser que les rebelles n'ont pas l'entièreté du territoire des routures. Ils ont juste quelques villages qu'ils sont en train de contrôler. Déjà, vous savez qu'ils sont en train d'exploiter Kyoanja. L'administration de la rébellion du M23 est déjà installée à Kyoanja. Ils sont à Bunagana. Ils sont dans les villages environnants à Kibumba. Mais ailleurs, ils ne se retrouvent vraiment pas. Par exemple, les rebelles ne sont pas visibles à Guisegourou. Vous ne pouvez pas aussi les observer jusqu'à vous sortez Kyoanja. C'est le phare de ceux qui contrôlent. Je pense que c'est important que nous puissions, en tant que population, continuer à réaffirmer et à apporter notre accompagnement, notre soutien à nos valeurs militaires pour que ces derniers délogent hors la loi, ces ennemis de la paix, dans toutes les localités qu'ils occupent. Même si vous savez que Kyoanja est très proche du Rwanda, ça veut dire que le président Kagame continue à renforcer ses troupes, à nommer à munitions, à matériel et consorts. Mais nous restons aussi convaincus que dans un futur proche, nos FRDC, nos Oazalendo, vont devoir imposer l'autorité de l'État dans cette partie de la province. Alors, quel est le message aujourd'hui, début de la semaine, monsieur Moïse Rangui, que vous adressez à ces vaillards militaires congolais, accompagnés par les jeunes résistants Oazalendo ? Soutien total à ses compatriotes, à ses héros vivants. Nous les encourageons à ne pas croiser les bras. Nous invitons aussi la population congolaise, de partout où elle nous suit, de continuer effectivement à accompagner ses compatriotes. C'est notre armée, c'est l'unique que nous avons, envers laquelle nous portons notre espoir. Même si vous savez qu'il y a d'autres armées, des troupes militaires qui sont sur place, des armées, des forces armées étrangères, mais en tout cas, il faut dire ici que c'est non phare de ceux qui pourront imposer l'autorité de l'État. On ne peut pas trop espérer à l'apport de l'Assadé, de la Monisco, encore moins des mercenaires que sur nos dignes fils du terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada